Salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la bêta de Destiny 2, un jeu qui est mi-figue, mi-raisin pour l'épisode 1. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai pu autant beaucoup apprécier Destiny 1er du nom, mais j'ai vraiment pu le haïr à certains moments aussi. C'est compliqué mon histoire avec Destiny, c'est vraiment compliqué. Ok, ce n'est pas un mauvais jeu, je le dis tout de suite, le premier épisode, mais ça manquait cruellement de contenu. Alors je vais bien ajuster l'écran par rapport à la capture. Attendez, attendez. On a grandi encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. On est à fond ou quoi ? On est à fond. Bon, maintenant les côtés. Encore un peu. Voilà. Ok. La capture devrait être pas mal. C'est parti. La luminosité, rien à foutre. On reste en moyen. On reste en 4. Baser la langue par défaut, c'est la France, normalement. C'est bon, on est passé à la suite. Allez. Je pense que ça sera en français. Alors il y avait déjà eu une bêta du premier Destiny. Mais ouais, elle était au même moment en plus. Bon, on va prendre. Bon, comme j'ai déjà fait l'histoire avec un titan. Et puis je trouve pas son design bien évolué. On va essayer de prendre un chasseur. On va prendre un chasseur. Tiens, ça changera. Allez, on est parti pour l'histoire de ce Destiny 2. On est sur la bêta, bien sûr. Moi, j'attends vraiment pas grand-chose de ce jeu. Écora, si tu m'avoues maintenant qu'il s'agit d'une blague, ça me fait mal de l'admettre, mais je serai impressionné. T'impressionner, Cade ? Si tu crois que j'ai que ça à faire. Trêve de plaisanterie. Zavala, je suis tout à fait sérieux. Ça ne se voit pas ? Écora, vous avez quelque chose ? Les systèmes de défense ligne d'horizon semblent avoir été sabotés. Les communications sont brouillées depuis le début des festivités. Aucun capteur ne répond de l'autre côté du mur. C'est peut-être dû à l'orage. Peut-être. Des infos des satellites ? Il n'y a rien. C'est bien, non ? Non. Il n'y a vraiment aucune trace. Où sont nos satellites ? Ah oui ? C'est pas bien. À vos stations ! C'est la guerre tout de suite. Tout le monde avec moi. Maintenant ! Qu'étez-vous ? Je vous remercie de dépenser à l'arc de feu ? C'est la guerre partout ! C'est vous-même de les cures ! On sur des civiles portes, ça veut aller. Ca'ξ'es forests. À l' chef Janet d'un, C'est vous-même d'avis pendant cette âme. On sur des civiles portes puisque la guerre est sollten dans la guerre, à la guerre. Dans la guerre, covered dans la guerre Ort. On sur des civiles portes, de l' invariant鉤, ça pouvait montrer un nouveau logo il me semble peut-être le logo des ennemis de ce jeu alors c'est qui ? c'est les cabales qui sont énervés ils viennent sur la planète des gardiens de la lumière ça serait ça l'histoire bon en tout cas oui je disais que j'en attendais vraiment pas grand chose de ce destiné 2 je pense que je le prendrais même pas vu l'arnaque des DLC je pense que c'est la plus grosse arnaque les DLC sur ce jeu en tout cas sur le premier destiné c'était une honte une honte de brider le jeu sans l'obtention des DLC je répète tour de contrôle ici les perviers de la cité 723 il y a quelqu'un ? aucune réponse sur aucune fréquence même pas celle d'urgence qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas ? vous vous rappelez quand je vous disais de ne pas voler trop vite ? et bien oubliez ça foncez ! ok c'est vraiment la guerre c'est vraiment la guerre il y avait un système de DLC qui te bridait dans le jeu dans le premier épisode c'était une véritable honte c'était dégueulasse alors tu étais bloqué niveau 35 alors attendez on va aller voir les options niveau 200 de lumière direct pas de lumière mais on est au level 200 on est déjà d'accord on a déjà que des items en violet donc c'est des items légendaires d'accord on est vraiment au minimum on est vraiment presque au maximum il ne manque plus qu'un élément exotique et ça y est c'est la fête au village paramètres sous-titres c'est où les sous-titres format d'écran luminosité accessibilité sous-titres activés voilà alors graphiquement est-ce que ça a beaucoup changé voyons voir ça savoir que le premier épisode était un jeu multi-plateforme donc vous pouvez le retrouver sur les les cabales ah c'est bien les cabales oh quand j'ai plus de vie déjà direct ça c'est quoi c'est une munition ah bah dis donc il y a des chinois qui vont aller farmer mon chargeur ok quand tu les shoots ça les stun un peu alors ils ont quoi comme tronche ? notre cité survivra d'accord c'est comme une tête de cochon j'ai l'impression d'accord c'est des masques ah t'es mon pote oh bien Zavala joue au héros sur la place et moi j'ai un rancard avec ce qui se trouve derrière cette porte ça sera vite expédié d'accord on est vraiment dans la partie tutoriel de toute façon donc du coup je pense pas qu'on va rencontrer quelqu'un dans cette première partie ici c'est quoi ? il est avec moi lui aussi ? il est avec moi j'ai l'impression ok il y a quelques survivants ici ok par ici il m'appelle merci tu me laisses passer c'est cool alors il y a moyen de prendre une nouvelle arme oh putain il me file un flingue une arme exotique sans déconner donc on va appuyer là on va l'équiper elle est ici le comment ça s'appelle le comment ça s'appelle putain l'inventaire est exactement identique allez on va trouver Zavala on va ouvrir la porte on va aller trouver Zavala ouais donc l'inventaire est complètement identique au premier épisode clairement ils se sont pas foulés là dessus bon après ça va il est quand même assez intuitif il se passe plutôt bien on va tester le nouveau flingue il fait mal ou pas est-ce qu'il fait mal ok on a récupéré quelques munes bon il a un beau design en tout cas ça me semble ça me semble d'être assez fluide mais on est pas sur du 60 fps on est sur du 30 mais vraiment constant j'ai pas noté de de baisse de framerate quoi qu'il arrive merde ah il y a le double saut direct alors du coup c'est par où ah bah oui il fallait sauter ok c'est ici qu'il fallait se rendre hangar de la tour il y a du monde ils sont où les vilains je peux pas le retirer dessus il est bizarre le barillet il est vraiment bizarre il est sphérique il est costaud on l'a pété sans problème ok il y a du monde là bas ok on se retrouve dans le noir ah il y en a ici ils se cachent ils se cachent les escaliers oh putain on va se cacher on va attendre que la vie remonte est-ce que je peux viser par là on va reprendre le flingue quand même ok il a une sorte d'armure devant lui il a une sorte d'écran protecteur il faut que je fasse il faut que je lui envoie une bombe ou quelque chose ou c'est uniquement corps à corps peut-être ok on lui a envoyé une bombe ouais ça a marché la bombe nickel la bombe a fonctionné comme quoi j'ai eu une bonne intuition allez on va récupérer les munitions ça c'est un engramme violet donc on part sur les bases on part vraiment sur les bases on part plutôt sur la continuité du premier épisode au niveau de tous les éléments collectibles au niveau armement c'est à dire que on part sur du violet donc le violet était vraiment la couleur ça doit être leur vaisseau mère c'est leur vaisseau mère et bien je leur tire dessus est-ce qu'il y a moyen de l'attraper est-ce que c'est scripté ou pas je vais avoir du bot c'est obligé voilà c'était obligé hop c'est un deuxième ok donc au niveau au niveau de la localisation des dégâts vous pouvez constater qu'il y a les dégâts critiques qui s'affichent en jaune et les dégâts en blanc qui oh putain grenade ok on l'a eu c'est quoi cette boule là ok c'est pas rechargé la grenade n'était pas rechargée donc généralement les coups critiques c'est dans la tête pour les êtres vivants j'ai envie de dire et après si tu as des cyborgs autre chose ça peut être des points lumineux dans l'abdomen ou dans d'autres secteurs du corps donc est-ce qu'on va réussir à choper le vaisseau mère est-ce que c'était même par là donc mon objectif est par là apparemment donc on va essayer de grimper ici ok mon super est chargé il me semble que c'est par là le spectre n'arrête pas d'appeler ces cabales la légion rouge icora t'as des infos seulement des rumeurs sur une faction de combattants d'élite cabale prêts à tout pour servir leur commandant mais qui ils sont n'a pas d'importance ils attaquent le voyageur il faut le protéger négatif le voyageur devra attendre il faut protéger la population coûte que coûte le voyageur qu'est-ce que c'est que cette chose qu'ils attachent dessus qu'est-ce que c'est qu'ils s'attachent dessus ah ouais d'accord oui c'est leur base qui s'attache sur la planète sur la planète je vois que Rémy 42 a obtenu des orbes donc on arrive peut-être dans un secteur où on va trouver des voilà on est arrivé dans un secteur où on peut trouver des oh putain mais c'est la citadelle bien sûr ah bah oui bien sûr cette région rouge est bien entraînée mais nous sommes meilleurs tant que tous les civils n'auront pas été évacués nous tiendrons cette position ok donc là on a un joueur en ligne ici ok donc on est arrivé dans un secteur où on peut jouer où on peut croiser des joueurs oh la la bon après franchement même là je vois qu'il prend plaisir à jouer donc du coup c'est vrai que la sauce prend et maintenant le problème c'est le contenu quoi il faut du contenu d'accord ces avas là il faut qu'on défende la tour il y a du monde hein ok petites grenades il va leur faire plaisir j'ai un saisi sniper je crois tout ce qui fait mal il n'a pas l'air de faire bien mal hein si par contre les shots ça pète direct alors on est à la première offensive repoussée oui je m'occuperais de ce vaisseau maire oh la la oh la la est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me sauver montre leur ce que valent les quartiers est-ce qu'ils vont venir m'aider est-ce qu'ils sont dans le délire non même pas je peux réapparaître donc c'est pas un soucis je suis level combien par contre ? je vois qu'il y en a qui sont level 20 direct on est à deux offensive repoussées on est dans la troisième donc ok je suis plutôt pas mal là hein au niveau visée la dernière navette vient de partir mais le guide il n'est jamais venu oh il y a encore du monde ça sent le boss je pars à sa recherche un légionnaire il s'occupe de la place ok on va récupérer le matos mais pourquoi ? il faut absolument trouver quoi ? ok il faut que j'aille là-bas on va y aller avec un double saut ça devrait le faire voilà il faut qu'on y aille maintenant oui on y va tout de suite t'inquiète pas nouvel objectif bon graphiquement on sent juste lui il balaie alors qu'il a la guerre à 30 mètres bon c'est un robot il s'en bat les couilles de la vie j'ai bien compris ah putain j'ai usé une grenade pour rien le guide a disparu tu nous as déjà pris vos défauts l'échelle rouge non je veux dire que ça donne envie c'est addictif la recherche d'engramme c'est vraiment intéressant oh putain je pense que c'est une bombe il y a de l'action mais c'est un attrape-nigo ce jeu c'est la vérité quand tu vois après que ils vont rien dire au niveau de l'histoire de ce qui va se passer ou en tout cas le scénario va pas trop avancer et ensuite et ensuite il va falloir payer des DLC pour avoir que quelques niveaux de plus oh putain c'est sur que ça pète dans tous les sens c'est joli on découvre un nouvel endroit bien sûr peut-être que c'était dans les DLC mais moi je le connais pas cet endroit voilà la porte a toujours été fermée pour moi donc t'avais Xur qui était ici c'est ça hein ? oui oui on est bien au même endroit ici t'as le globe avec sauf que le globe il est défoncé y'a plus rien ah ici t'avais Xur et la porte était tout le temps fermée donc c'est une découverte ce lieu là pour moi après je sais pas peut-être c'était ouvert dans les DLC après y'a toujours eu des bonnes musiques dans les Destiny musique d'action par orcas téléphonique l'effet d'étincelle est vraiment bien fait vraiment bien fait ça y'a pas à dire y'a pas à dire hein faut pas dire que si c'est pour ça que je dis que ce jeu il est vraiment ni figue ni raisin quoi c'est dommage c'est dommage c'est parce que c'est vraiment que le contenu attrape Nigo qui fait chier quoi et j'ai défoncé en 2 secondes oh putain j'ai plus de vie alors on va se calmer on va lui lancer une grenade ou alors on lui tente le super on a pas fait le super encore ok ça a marché on va tenter le super ah super c'est ça d'accord ok bien oh putain ok on l'a défoncé d'accord super ça a changé on a une genre de barre de fer et plutôt un bâton ça va là ? j'ai trouvé cette personne dont vous n'arrêtez pas de me parler il faut l'emmener vers la maison mère vite ! tenez bon derrière allez mon grand il faut se remuler la bande son est bonne il n'y a pas à dire le le Space Opéra fonctionne également non mais dites pas qu'on va contrôler des vaisseaux parce que là ça coupe comme ça là mais est-ce qu'on peut contrôler vraiment les vaisseaux parce que ça m'a l'air de couper pile au moment où on contrôle un vaisseau non même pas la mission n'avait rien à voir d'accord d'accord ça vient, ça fournit désactiver les boucliers on est sur quoi ? on est sur le bateau ? on est sur le vaisseau en fait là ok j'entends des voix c'est normal on est dans leur vaisseau les cabales sont vraiment pas contents dans cet épisode après je pense que ouais c'était sûrement les les ennemis préférés du premier jeu c'est peut-être pour ça qu'ils les ont mis d'entrée mais ça m'étonnerait pas qu'on qu'on retrouve tous les autres ennemis qu'on pouvait avoir dans le premier épisode donc les boucliers disparaissent forcément je peux continuer à avancer ok ils ont un point sensible dans le dos j'ai l'impression il y a pas que la tête hop p'tain y'en gros on va lancer les grenades hop p'tain y'en gros Ok il a un gros Il a un moutillier lui J'ai toujours tiré En se déplaçant latéralement Ca évite de se faire toucher Oh la il m'a fait mal Ok il a pété En formation quoi Formation vol de canard Qu'est ce qu'on fait ? Ah d'accord ils vont larguer du personnel Bon 1 contre 1000 C'est du 1 contre 1000 Et ça passe Ok les grenades ont fait leur effet C'est pas mal Cet effet de pluie est vraiment pas mal aussi Il y a du sniper Il y a du sniper Oh quand j'avais pas vu Oh quand on rebosse Ok C'est même pas des boss C'est des middle boss en fait On va tenter le sniper On va se cacher Calmez-vous Calmez-vous Il est où ce con ? Il a disparu Non il est pas disparu Parce que je vois encore Qui tire C'est pas le même Il est là ce con Fait là ce con Il est là ce con On va donc C'est pas Il est là ce con On va tenter Là on a presque plus de munitions, ça va être compliqué là. On est super chargé, niveau super chargé, voilà, on va défoncer, on va aller finir les autres. Ça allait one shot, ok. Ça allait one shot, c'est bien ça. Ce serait bien qu'il me file un peu des munitions. Petite munition là ? Ouais, il y a des munitions ici, parfait. Nickel. Ok, on est passé à 700 mines, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est vraiment un défouloir en FPS. Clairement, tu vois que depuis le début de la vidéo, ça n'a pas arrêté de quiller dans tous les sens. Voilà, il y a un rythme vraiment soutenu. Voilà, donc même si le scénario peut être moins intéressant, tu sais que ça sera rythmé. Donc au final, ça va être à l'étage supérieur. Comment on fait pour y accéder ? Ou alors inférieur plutôt. Ok, ça c'est fait. Lui aussi c'est fait. Maintenant lui. Voilà. Est-ce que c'est tombé ici ? Parfait. Toujours se déplacer quand on est dans le rouge. On va continuer à descendre si c'est possible. J'ai l'impression que c'est possible, oui. Encore, c'est par là. Le générateur de boulet pied devrait se... Oh putain, Paul. Ok. Non putain, j'ai carrément enfoiré de lancer de grenade là. Non putain, j'ai carrément enfoiré de lancer de grenade là. Oh putain, c'est un gros. Et si on trace, ça fait quoi ? Très bien. Détruisez les turbines et les boucliers devraient faiblir. Je détruis les turbines ? C'est ça les turbines ? Il est où mon objectif ? Il est encore là, lui ? J'attends encore pour les grenades. Provoquer une surcharge de générateur. Détruisez les turbines d'échappement. Ok. Bon acte. Voilà. Voilà. Je me fais bien de reculer, petit voyou. Voilà. Donc du coup, les turbines d'échappement. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Je peux les détruire. Il y en a d'autres ? Ah ouais, il y en a d'autres. D'accord, ok. Comment je fais pour y accéder maintenant ? Ah putain, j'y étais presque. Il y avait que les grenades. Est-ce que je peux marcher au bord comme ça ? Ouais, mais je souffre. Ok, normal, normal. On va profiter de ressusciter. Et la troisième sera détruite. Sans problème. Zavala, nous avons réussi. Les boucliers sont désactivés. Ok, ils vont me laisser le temps de me barrer, quand même. Ok, ils me laissent le temps de me barrer, j'espère. Amanda, on se dirige vers le pont supérieur. Amanda ? Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne. Comment allons-nous nous en sortir ? C'est impossible. Bienvenue dans un monde sans lumières. Gardien, il se passe quelque chose. Ah ouais. Neutralisé. Ne me regarde pas, misérable créature. Vous êtes faibles. Indisciplinés. Retranchés derrière ces murs. Des lages. Qui ont oublié ce qu'elle a peur de mourir. Laisse-moi t'en rafraîchir la mémoire. Ok, on a perdu le spectre. Les gardiens ne méritent pas le pouvoir qu'ils ont reçu. Je suis le con. Et votre lumière est en moi. Il m'appartient. Ouais, il m'appartient. Il aurait pu le tuer s'il était vraiment cruel. Destiny 2. Est-ce qu'ils vont nous laisser augmenter les niveaux ? Est-ce qu'ils vont nous laisser apercevoir le monde social ? Est-ce qu'ils vont nous laisser apercevoir... Bienvenue dans la bêta de Destiny 2. Cette version comprend un petit échantillon des activités proposées. Ouvrir la carte céleste. D'accord. Donc du coup, oui, il nous... Alors, on a trois parties rapides. Ça, c'est pour le matchmaking. La flèche inversée, c'est un assaut. Et on a un multijoueur compétitif. Ok. Ça, c'est quoi ? Précommandé. D'accord. En fait, elle est carrément finie la bêta. Parce qu'en gros, on a droit juste à un assaut. On a juste droit à un assaut et du multijoueur compétitif. On va juste voir l'assaut pour voir si c'est un... Moi qui comptais l'hiver, je ne vais pas l'hiver du coup, puisqu'on a tout fait. Ils étaient beaucoup plus généreux dans la première bêta tout de même. On pouvait aller jusqu'au niveau 8 dans la première bêta. Et on avait vraiment une partie de l'histoire en libre activité, j'ai envie de dire. Alors que là, on nous impose le prologue et ensuite, on nous file un pauvre assaut. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Allez, lancez l'activité. R1 pour le répertoire. On va voir ce que c'est le répertoire. D'accord. Ça, c'est les amis qui sont en ligne. Ouais, le contenu est maigre quand même pour cette... On va juste faire un assaut. À combien de temps on est ? On est à 40 minutes, on se donne 5 minutes pour faire un assaut. Ça va me rechercher des gardiens. Puis après, voilà, on aura fait le tour de cette bêta de Destiny 2. Voilà, un jeu qui, comme je disais, qui ne va pas vraiment m'intéresser. Je ne pense pas que je le prendrai. Ou alors, à moindre prix, et encore, je verrai si la politique des DLC est toujours la même. Ça ne servirait à rien. Parce que même si tu le prends à petit prix, tu sais que pour monter ton personnage au maximum, il faudra prendre les DLC. Parce que tu seras bloqué niveau 35, après tu seras bloqué niveau 40, et après au-delà. Bon, graphiquement, moi, je ne note vraiment pas beaucoup de différences. Les textures sont un petit peu plus affinées. On est sur un 30 fps stable, ce qui était déjà le cas pour le premier Destiny. Ils auraient pu le mettre en multiplateforme, ce Destiny 2. Ce Destiny 2 aurait très bien pu sortir sur PS3 ou Xbox 360. Ça, c'est clair et net. Voilà, c'était juste pour voir le décor. Bon, les textures sont quand même un petit peu plus affinées, mais... Comment on dit salut, déjà ? J'ai oublié. Ok, on a un gros dentre, là. Même leurs scientifiques sont de grosses brutes. On a un gros dentre, là. Ça me semble le jardin interdit qu'on pouvait trouver dans le premier épisode. Enquêter sur les cabales. Voilà notre mission. Est-ce qu'on a le passereau ? On n'a pas le passereau. Ah, c'est ici qu'on danse, en fait. Ah, la danse a changé. Tiens. Ouh là là, il se merfe bien. Ouh là là, il se merfe bien. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit, comme dans le premier épisode. Et là, il désigne du doigt. Et il fait coucou avec le haut. D'accord, ok. Ah, il y a un passereau, là. Au niveau scénario, j'espère que ça va avancer dans ce jeu. Parce que franchement... Non, j'ai l'impression que ça sera toujours aussi linéaire, les niveaux. C'est plutôt circulaire. Parce que les niveaux dans Destiny étaient circulaires. C'est-à-dire que tu faisais le tour d'une map. Et le tour, vraiment, de manière circulaire. C'était vraiment un sillon qui formait un cercle avec des décors autour, tout simplement. Est-ce qu'on peut y aller comme ça, directement ? Ah, c'est pas les Vex, c'est ça ? Non, c'est les Minotaur et tout. Donc voilà, eux, leur pointe critique est vraiment au centre. Je vais essayer de le montrer. Voilà, c'est au centre, ici. Voilà. Donc du coup, c'est un esprit en jaune. Tiens, dans la tête. Il va arriver à comprendre. On va pirater. On va sûrement nous demander de garder le point. Le temps que ça pirate. Nouvel objectif. Non, continuer d'avancer. Alors, lui, il le fait en passereau, carrément. Bon, je pense que ça plaira quand même à certains joueurs. Alors, hop. D'accord, elle est jolie, la cascade. Putain, il nous dit même de regarder, quoi. Il est en mode... Il est en mode, comment ça s'appelle ? En mode touristique, le site. Bon, allez, ça suffira. On est à 47 minutes de vidéo. On va se laisser ici. On va reculer. On va faire un petit smurf pour le plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour ceux qui ont liké. Et je vous dis à bientôt. Ce jeu n'est clairement pas fait pour moi. Après, voilà, la déception et la joie que j'ai eue de faire le premier épisode. Voilà. Pour moi, c'est trop bancal. Voilà. J'aime quand on me respecte. J'aime quand un développeur et un éditeur me respectent lorsqu'ils sortent un jeu. Et ce n'était clairement pas le cas de ce Destiny qui avait tellement et qui avait tellement de bons côtés et de bons points. Quel dommage. Je vous remercie. A plus dans le bus et à bientôt dans le métro. Sous-titrage ST' 501